Les jeunes, c'est à la fois nos stagiaires, les alternants, les graduètes et puis les jeunes diplômés. Ma responsabilité au sein du groupe Saint-Gobain, c'est de faire en sorte que le groupe dispose à tout moment des bonnes personnes, c'est-à-dire celles qui ont les compétences ou celles qui ont la capacité de les acquérir. Il faut qu'elles soient au bon endroit et au bon moment. Le jeune talent, ça m'inspire, justement, inspiration, renouveau. Recruter des jeunes talents aujourd'hui, c'est s'assurer, sécuriser le Saint-Gobain de demain. C'est s'assurer qu'on va avoir des relais sur toutes les compétences. Un recruteur aujourd'hui face à un jeune, il va effectivement vérifier cette capacité ou cette envie d'apprendre. Ça veut dire à la fois une capacité à s'interroger, à poser des questions, à trouver les bonnes personnes. En 2023, dans le monde, chez Saint-Gobain, on a eu à peu près 8 900 jeunes, donc moins de 26 ans, qui ont été recrutés. En 2024, en France, ce sera un peu plus de 2500 et au niveau monde, ce sera à peu près 4500. Les jeunes, c'est à la fois nos stagiaires, les alternants, les graduettes et puis les jeunes diplômés. On fait beaucoup de groupes de travail, notamment à travers la communauté des Gobinous. On fait à la fois des Young Talentais, qui sont des rencontres semestrielles. On a des comités jeunes, qui sont des réunions extrêmement régulières, tous les 15 jours, avec des relais RH. Ce qu'on fait aussi, et là, plutôt sur la population jeune diplômée, c'est qu'on a un programme assez substantiel de VIE, puisqu'on en recrute une bonne centaine par an. On est, cette année, certifié Happy Trainies, et non seulement on est certifié Happy Trainies, mais en plus, on est premier de la catégorie. Donc, on est très fiers. Ce qu'on fait sur les primo-entrants, c'est qu'on a des engagements sur le dynamisme de leur carrière, qu'on monitore, en fait. Pour les jeunes diplômés qui arrivent dans le groupe Saint-Gobain, on a un programme de mentoring. Il ne concerne pas seulement les jeunes, en fait. Il est ouvert à tout le monde. Et donc, la campagne de recrutement pour l'année prochaine, c'est là, au courant de l'été. Ça démarre en septembre. Sur la politique jeune, elle est construite avec eux et pour eux. On interroge beaucoup les jeunes sur ce dont ils ont besoin, comment ils veulent être accompagnés. On est à la disposition des salariés qui le souhaitent pour échanger sur un certain nombre de thématiques. Sous-titrage ST' 501